Études qualitatives sur la sédation profonde et continue maintenues jusqu'au décès en pédiatrie. Depuis la promulgation de la loi Claes-Leonetti 2016, l'accès à l'ASPCMD est devenu un droit des patients en fin de vie. L'ASPCMD à la demande du patient peut être accordée si le symptôme est le jugé réfractaire et le pronostic vital à court terme. Ces situations sont exceptionnelles en pédiatrie et peuvent mettre en difficulté la famille et l'équipe soignante accompagnante. L'objectif de cette étude qualitative est de comprendre et analyser le vécu de l'équipe et la famille suite à une demande d'ASPCMD émanant d'un jeune patient. Nous avons effectué une étude qualitative monocentrique rétrospective à partir d'un cas recensé au sein d'un service d'oncologie pédiatrique français. Tous soignants consentants ayant participé à la prise en charge ainsi que la famille ont été inclus. Des entretiens semi-dirigés ont été effectués et une analyse conceptuelle a été réalisée selon la théorie ancrée. 12 entretiens avec 13 soignants et 1 parent ont été menés. Les protagonistes décrits par des enquêtés étaient un jeune adulte dont le caractère est affirmé, des parents respectueux de sa demande et une équipe divisée avec des soignants participants à cette spécialité. La demande SPCMD conforme à la conviction et d'autres gênés par une proximité importante avec la notion d'euthanasie. La demande SPCMD a émergé d'une souffrance physique et psychologique consécutive à un symptôme réfractaire. La décision et la mise en œuvre en fait l'objet d'une délibération collégiale. L'utilisation du midazolam seul a conduit au réveil du patient, vécu difficilement par l'équipe mais investi positivement par le patient. Sur la prise de G0 à G2, les différents avis spécialistes sont pris, à G3 a lieu la réunion collégiale, à G4 l'induction de la sédation avec plusieurs réveils dans la nuit et décès à G5. Les tensions éthiques dans l'équipe ont été importantes mais les moyens de soutien pluriel à la fois internes et externes à l'équipe. Un consensus d'équipe est difficile à obtenir mais uniquement des soignants convaincus de la prise en charge intervient en première lignée de soins et en confusion avec l'euthanasie au niveau de son intention, la procédure et les résultats. Il y a une juxtaposition des temporalités différentes entre la temporalité de la maladie qui évolue, la temporalité du patient qui prémédite sa demande et la temporalité des soignants qui ressentent une certaine brutalité dans la décision d'initier la sédation. La collégialité et les cadres légales peuvent sécuriser une telle prise en charge et les équipes extérieures ont pu apporter des explications et clarifier la distinction entre SPCMD et euthanasie. La réunion collégiale permet également un partage de la responsabilité de la mise en oeuvre de cette SPCMD. Avant de mettre en oeuvre une SPCMD, la prise en charge des symptômes notamment psychiques doit être quasi systématique et une sédation proportionnée efficace est à essayer. Les recommandations de bonnes pratiques peuvent être inaptées au sujet jaune. Le midazolam est insuffisant en monothérapie et le levomypromazine est le médicament de deuxième intention chez l'adulte et on pourrait envisager une biothérapie plus précoce en pédiatrie. Ensuite, comparé aux recommandations internationales, les boluses de midazolam pour un patient adulte à l'induction peuvent aller jusqu'à 5 mg par bolus. Pour prévenir la souffrance des soignants, il est important de leur laisser la liberté d'intervenir en première lignée de soins et de créer des espaces de parole. Pour la famille, la culpabilité peut être importante à distance du décès et il est aidant de réitérer que tout a été fait pour leur enfant. Donc en conclusion, la SPCMD à la demande du patient reste une situation exceptionnelle en pédiatrie. La collégialité et les cadres légales sont des appuis importants pour une telle prise en charge. La confusion avec des pratiques euthanasiques est une source majeure de tension et mérite toujours d'être éclairée auprès du patient de la famille et des soignants. Cette première étude qualitative permet de contribuer à quelques pistes de réflexion pharmacologiques et éthiques pour mieux aborder ces situations complexes de SPCMD en pédiatrie. Études qualitatives sur la situation profonde et continue maintenue jusqu'au décès en pédiatrie.